La dernière fois qu'on avait vu Tintin dans un jeu vidéo, c'était il y a une douzaine d'années, en 2011 très exactement, au moment de la sortie du film de Steven Spielberg, Le secret de la licorne. Une adaptation éditée et développée par Ubisoft, mais au résultat malheureusement assez déplorable. Avec une moyenne de 53% sur Metacritic, le jeu a été fustigé, à raison d'ailleurs, par la presse spécialisée qui s'est d'ailleurs délectée de constater qu'Ubisoft avait géré le projet un petit peu par-dessus la jambe. Graphisme, gameplay et même jouabilité, rien n'allait dans ce jeu et surtout, c'était assez indigne de ce que le studio français était capable de produire. Alors on imagine tout de suite la déconvenue chez Moulinsard à l'époque, qui ne s'attendait sans doute pas à pareil déculotté, eux qui sont pourtant très à cheval sur le moindre petit détail, mais qui ont pourtant laissé passer une modélisation assez douteuse de Tintin. Ah, te voilà enfin sacripant ! À quoi étais-tu encore passé, hein ? Et du coup, pas étonnant que les ayant droit ont mis du temps pour laisser leur héros revenir dans le jeu vidéo. Et justement, après des années de pourparler, Tintin Imagination, c'est le nouveau nom de Moulinsard, s'est laissé convaincre par Microids et les studios Pendulo de faire revenir l'un des plus grands aventuriers de la BD belge. Sans doute parce que les ambitions sont plus grandes aujourd'hui et que quelque part, il y a des envies de faire de cette licence le Uncharted, attention je mette bien des gros guillemets à la française, parce que oui, j'exagère un petit peu. Alors vous le savez, parmi les très gros projets de Microids, il y a évidemment Goldorak, le festin des loups qui arrivera à la fin de l'année. On a également Flashback 2, lui aussi prévu pour les fêtes de fin d'année. Cobra, qui a été annoncé récemment et dont on ne sait rien encore pour le moment et dont la sortie est, j'imagine, pour à peu près 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et le grand retour de Tintin, lui aussi prévu pour novembre 2023. Et bien pour convaincre Tintin Imagination de leur faire confiance, l'éditeur français a fait appel au studio espagnol Pendulo, des grands spécialistes du Point & Click, avec lesquels ils ont déjà travaillé. Ils ont fait notamment Black Sad, mais également le récent Vertigo adapté librement de l'œuvre d'Alfred Hitchcock. Mais ce n'est pas tout, on leur doit également la série Run Away. Et d'ailleurs, petit aveu, on ne cracherait pas sur le retour de cette licence avec laquelle on a passé de très très bons moments il y a à peu près une dizaine, douzaine ou quinzaine d'années. Ça dépend évidemment de l'épisode. En attendant, c'est sur le projet Tintin que les développeurs espagnols ont travaillé ces deux dernières années, avec cette envie d'adapter la BD Les Cigares du Pharaon. J'ai d'ailleurs regardé l'album juste ici dans sa version originale, vraiment les premiers dessins de Hergé. Donc c'est un choix qui a été fait d'un commun accord avec Tintin Imagination et Micro Eats, qui considèrent justement qu'il s'agit là de l'un des épisodes clés, et ce, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour la variété de ses environnements, puisque Tintin visite plusieurs pays dans cette BD. et ça, pour un jeu vidéo, c'est une véritable aubaine de proposer des décors différents. Ensuite, c'est également dans Les Cigares du Pharaon que Tintin fait la connaissance de protagonistes majeurs Dupont et Dupont, bien sûr, mais aussi Roberto Rastapupoulos, qui deviendra l'un des ennemis principaux de notre reporter. Et c'est également dans cette bande dessinée que Tintin se révèle être le journaliste d'investigation qui donnera un sens à ses aventures et fera de lui le personnage aventurier qu'on connaît. Enfin, on rappelle aussi que Les Cigares du Pharaon forment un diptyque avec le Lotus Bleu, regardez, chez la BD également, juste ici, qui est donc sa suite et dont le développement est déjà en cours de production. Propos qui ont d'ailleurs été relayés par Stéphane Longard il y a un petit peu plus d'un mois, PDG de Micro Eats, qui a aussi révélé que le montant de production du jeu Les Cigares du Pharaon a voisiné les 7 millions d'euros, une grosse somme pour Micro Eats. Et bien justement, pour nous convaincre que cette coproduction entre Micro Eats et Tintin Imaginatio peut faire des étincelles, l'éditeur français nous a convié à un événement dans ses studios pour tester le jeu sur trois niveaux différents. L'occasion d'avoir un bel aperçu des possibilités de gameplay qui s'inspirent de plusieurs genres bien connus du jeu vidéo. Et c'est le moment où je vais vous proposer de découvrir les fameuses séquences de gameplay que j'ai ramené évidemment de chez Micro Eats, des phases de gameplay auxquelles j'ai joué et qu'on va découvrir ensemble. Et comme vous pouvez le constater, la première séquence se déroule sur le paquebot MS Epomeo où Tintin croise la route de Philemon Cyclone qui tente évidemment de rattraper son petit morceau de papier, ce fameux papyrus quelque part. Et bien dans la bande dessinée, rappelez-vous, cette scène tient sur huit cases seulement. Mais dans le jeu vidéo, elle a été évidemment rallongée pour donner plus de consistance et élargir les possibilités. Micro Eats d'ailleurs et pendus au studio ont opté pour une séquence de course-poursuite avec ce papier volant à base de Quick Time Even, les fameux QTE qui rappellent bien évidemment les productions de Quantic Dream et un peu justement à l'image des jeux de David Cage. Il faut réaliser des manipulations sur la manette dans le bon timing pour réussir à franchir les obstacles. Par exemple, il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment et justement s'amuser avec les sticks idéologiques lorsque, eh bien, ils s'affichent à l'écran. Et à l'heure où les QTE, eh bien, ont plus ou moins été proscrits du jeu vidéo, ça se fait de moins en moins, il faut bien l'avouer, il y a en effet un côté un petit peu nostalgique de retrouver ce gameplay un peu old school. Alors évidemment, pour Micro Eats, proposer une telle jouabilité permet de poser l'ambiance du jeu pour commencer, de rappeler également que le titre se veut avant tout très grand public avec une cible enfant-famille qui ne s'en cache pas, comme la plupart des productions de Micro Eats d'ailleurs, mais aussi de montrer les capacités visuelles du projet développé par Pendulo Studio. Et il est vrai que tout de suite, le jeu surprend par ses graphismes assez soignés, il faut bien l'admettre, mais surtout dans le ton de la bande dessinée. Alors certes, Tintin affiche un visage beaucoup plus rondelé, beaucoup plus jeune et donne vraiment l'impression de faire son âge. Parce que oui, je vous rappelle que dans la bande dessinée, Tintin, il a 15 ans. Moi, je ne sais pas ce que vous faisiez à votre âge, mais à 15 ans, je ne partais pas aux quatre coins du monde pour enquêter sur des histoires de drogue ou de kidnapping ou que sais-je. Moi, j'étais chez moi, dans ma chambre, je jouais à la console. Je n'avais pas les coronesses que Tintin avait. En tout cas, elles étaient beaucoup moins grosses que les siennes. En tout cas, tout ça, pour vous dire que le moteur que Pendulo utilise pour chacun de ces jeux fonctionne plutôt bien avec la licence Tintin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, visuellement, c'est assez séduisant qu'il s'agisse des personnages comme des décors, même si, il faut bien l'admettre, la modélisation de Milou manque singulièrement de nuances, notamment au niveau de ses poils qui sont en réalité un amas de textures qui font un petit peu de chip. Il faut bien l'admettre. On va maintenant regarder la deuxième séquence de gameplay qui se déroule d'ailleurs plusieurs chapitres après la scène d'ouverture sur le paquebot au moment où Tintin fait la découverte de sarcophages où résident toutes les personnes qui se sont approchées de l'affaire de la tombe de Kiosk d'un peu trop près. Alors, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec un gameplay qui rappelle les jeux de Pendulo avec ce besoin d'observer méticuleusement chaque objet et chaque recoin du décor pour trouver la solution au puzzle, à l'énigme qui est donc imposée. Chaque indice doit être passé au peigne fin afin de comprendre qu'il faut par la suite reproduire le schéma qui est donc sur le mur avec de véritables statuts et ainsi ouvrir un passage secret. « Oh no, that's incredible. The professor was right about the curse of the pharaoh. These are all the archaeologists that desecrated the tomb of Kiosk. Oh, poor souls. They pay dearly for their discovery. Hmm, I think that's what the professor called an Aang. Et si on retrouve l'intrigue de la bande dessinée, eh bien ces séquences font aussi écho aux célèbres dessins animés qu'on regardait sur France 3 quand on était beaucoup plus jeunes avec ces moments où Tintin ne cesse de se parler pour notamment justement impliquer le spectateur et ici par conséquence le joueur. La mise en scène, je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Les énigmes ne sont pas trop alambiqués. Toujours en phase avec le public très enfant, très famille évidemment qui est donc visé par Microïds. et comme je vous le dis, le grand public devrait adhérer justement à ces mécaniques de gameplay vraiment assez intéressants. Oh my goodness, a secret passage. Oh my goodness, a secret passage. C'est le même symbole, identique à l'autre côté. Et les boxers sont pleins de les mêmes cigars. Oh, peut-être qu'il y a une réponse à cette mécanique, Liza. Qu'est-ce qui se passe, Snowy ? Sous-titrage Société, Sous-titrage Société, Sous-titrage Société Radio-Canada Quant à la troisième et dernière séquence, il s'agit tout simplement d'un passage encore différent des deux autres puisqu'on se retrouve aux commandes d'un petit avion de tourisme. Et justement, comme dans la bande dessinée, Tintin tente de s'échapper de Malfra en Arabie Saoudite depuis le désert. Et là encore, de deux pages d'action de la BD, on se retrouve avec une séquence beaucoup plus approfondie. C'est normal, on est dans un jeu vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, c'est très dirigiste, avec un seul chemin à suivre. Il y a quelques petits embranchements de temps en temps, mais c'est vraiment très très mineur. et des obstacles à éviter. Mais cela permet à nouveau de mettre en avant le rendu visuel très soigné du titre, avec des effets qui rajoutent à l'intensité évidemment de l'action. Alors attention de ne pas faire dire ce que je n'ai pas dit, car c'est dans l'ensemble assez basique dans son gameplay. Vous le voyez, il n'y a pas vraiment de subtilité, mais l'exécution est plutôt bien réalisée je trouve. Je pense qu'on a perdu. Si tu peux encore voir les autres. Je ne sais pas si tu peux encore voir. Oui, oui. Mais c'est encore là-bas. D'accord. C'est le nom de la BD, c'est le nom de la BD. C'est le nom de la BD, c'est le nom de la BD. C'est le nom de la BD, c'est le nom de la BD. C'est parti, c'est parti, Snowy. Je vais faire des nuits de flying stunts pour aller à l'intérieur de ceci. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Andulo Studio m'a quand même confirmé que le cœur du jeu résidera dans ces énigmes qu'il faudra résoudre. Vous savez, cette fameuse séquence où on se retrouve dans le temple où il faut évidemment retrouver ces petits objets et puis résoudre les puzzles. C'est vraiment ça le cœur du jeu. Mais justement, le studio espagnol sait également que la variété des situations doit aussi accompagner notre jeune reporter dans ses aventures. Et c'est la raison justement pour laquelle le jeu sera ponctué d'autres séquences, d'autres phases de gameplay pour lui injecter justement un autre souffle. Et il est évidemment trop tôt pour savoir si l'association entre Tintin Imaginatio, Microids et Pendulo va donner naissance à un jeu qui saura rendre hommage à la portée internationale évidemment de Tintin, de la bande dessinée aussi. Mais en tout cas, l'envie est là, ça c'est très important. Et on verra évidemment en novembre prochain si le jeu vaut véritablement le coup. Donc merci en tout cas de m'avoir suivi pour cette petite preview de Tintin, les cigares du Pharaon. On va se retrouver évidemment sur Jeux Actus pour d'autres vidéos, jeux vidéo, pop culture et cinéma. Restez bien connectés, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Merci à vous et à très vite sur Jeux Actus. Sous-titrage ST' 501